Oh, un épisode animé est trop cool ! Le savais-tu ? Avant, il existait plein de petits boulots chelous. Et oui, les gens dans la misère sont super ingénieux pour se trouver du taf. Au 19e siècle, on a des classiques, comme le rempailleur de chaises ou le videur de poubelle. Bon, ça, ok, on connaissait. Mais est-ce que tu savais qu'il y avait aussi des mecs qui faisaient leur beurre en vendant des crottes de chiens ? Enfin, qui faisaient leur beurre... Ils faisaient pas du beurre avec la merde, ils gagnaient de l'argent, t'as compris, quoi. En fait, ils les ramassaient, mais pas du tout pour nettoyer, mais pour les vendre aux maroquiniers, qui s'en servaient pour polir les peaux des gants. Ouais, les gants, les gants en cuir, quoi, tu vois. Mais apparemment, il y avait des saisons et le mois de mai, c'était pas top parce que les chiens mangeaient trop d'herbe et de fruits, et donc leur merde attaquait moins bien les peaux. Au cœur ! Il y avait aussi des anges gardiens qui s'appelaient pas forcément Joséphine. C'était des mecs qui étaient payés par les établissements pour ramener les clients trop bourrés ou pour éviter qu'ils se fassent détrousser en chemin. Putain, ça serait tellement utile aujourd'hui. Bon, par contre, c'était relou parce que, eux, ils avaient pas le droit de boire, hein. Logique, hein, j'ai envie de te dire, s'ils sont détroussés eux-mêmes, c'est un petit peu con. Il y avait aussi des réveils vivants, on les appelait les réveilleurs. Ils étaient chargés de réveiller les gens qui se levaient hyper tôt, comme les marchandéales, etc. Du coup, ils avaient un petit calepin où ils notaient ton nom et ton adresse, et ils venaient gentiment gueuler sous ta fenêtre quand c'était l'heure ! Et en plus, le mec, il partait que quand t'ouvrais la fenêtre pour lui dire « C'est bon, je suis debout, gros, laisse-moi tranquille. » Pas du tout insupportable. Et notre champion, c'était probablement le loueur d'enfants. En fait, le loueur d'enfants, il se faisait payer pour garder les gosses des femmes qui allaient travailler et pouvaient pas s'en occuper. Sauf que, des fois, il était malhonnête et il louait les enfants à des mondiaux pour la journée, qui, comme ça, se faisaient plus de thunes, hein, avec un gamin tout mignon, affamé. Même que si on voulait que ce soit crédible, bah, on pouvait aussi barbouiller un peu les gosses ou les taper, histoire qu'ils fassent un peu plus pitié. Absolument parfait ! Bref, il y avait plein de petits métiers improbables, et je n'ai même pas cité le moucheur de manchot, bah oui, fallait y penser. Ou encore, le type qu'on payait à noircir les lunettes pour regarder les éclipses. Si tu veux découvrir plus de vieux jobs, d'ailleurs, je te conseille l'article du blog Savoir d'Histoire, qui m'a servi de source, je te mets le lien en description. Et cette vidéo a été illustrée par le talentueux cola de la chaîne AYA. Clique donc pour aller voir cette chaîne soyeuse. Si tu as kiffé ce nouveau format, n'hésite pas à le partager pour lui faire plein 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 de vues, pour qu'on en refasse, et puis d'ailleurs à laisser un petit pourboire sur Tipeee. Comme ça, je pourrais payer cola pour en faire d'autres, sinon on ne pourra pas. Et toujours, enfin, si tu kiffes ce genre de vidéos, tu peux aller voir les TUSSA avec eux de SI, c'est top ! Ouais, en fait, on a eu la même idée il y a environ un an, sauf qu'elle est beaucoup plus rapide et productive que nous, et en plus, j'aime d'amour son travail. Donc va voir, clic, 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 abonne-toi, pouce bleu, bisous, je rends. Sous-titrage Société Radio-Canada